bonjour enchanté je suis clémentine ça va moi c'est rafael non c'est vrai comment ça va rafael aujourd'hui on est ici parce que vous allez ouvrir un nouveau centre l'académie nadal pourquoi est ce que vous vouliez le faire je crois qu'au final le tennis m'a donné beaucoup donc pour moi c'est un peu une forme de reconnaissance de donner à la jeune génération quelque chose je veux transmettre ce que j'ai appris pendant toutes ces années tout cet héritage toutes ces leçons et dans ce cas créer un centre qui pourrait devenir une référence mondiale qui peut aider la nouvelle génération à grandir tant sur le plan sportif que sur le plan humain et ce 9e titre à roland-garoz quand déjà vous avez gagné huit fois qu'est ce que vous avez ressenti à chaque fois que je gagne à chaque fois je suis de plus en plus ému les années passent et à chaque fois je ne sais pas si ce sera ma dernière du coup la victoire est toujours très spéciale chaque histoire est spéciale avec toujours autant d'émotion de joie et j'essaie de profiter de chaque moment qui passe et la dixième c'est un rêve c'était un rêve la première la deuxième la troisième la quatrième et la neuvième donc c'était un rêve pour moi jamais je ne me serais imaginé remporter tout ça donc pour moi ça a été une très grande surprise et bien évidemment une grande joie tout ce qui s'est passé mais je ne sais pas ce qui peut se passer dans le futur ce que je peux faire moi c'est travailler pour avoir d'autres chances de remporter des titres donc votre objectif pour l'année 2015 qu'est ce que c'est mon objectif de 2015 c'est me remettre en forme pour 2015 en étant en forme en décembre 2014 sinon là tout de suite c'est de bien m'entraîner tout ce mois de décembre de faire une bonne préparation et de mettre mon corps mon physique et mon tennis à 100% et après d'essayer encore une fois de récupérer un bon rythme chose que je n'ai pas pu faire ces derniers mois à cause de mes blessures sans vous manquer de respect le public français parfois n'est pas vraiment de votre côté de temps en temps il ya des gens qui s'exaspèrent parce que c'est toujours vous qui gagnez je crois que le public durant chaque année c'est toujours amélioré et sincèrement une chose au début de ma carrière je sais que le public à quelques moments a été dur et a montré ses émotions mais pour moi tout le monde est libre de montrer ses émotions libre d'exprimer qui ils veulent voir gagner non mais sincèrement depuis que je viens à paris et en france en général quand je me balade dans les rues le public m'a toujours montré son affection et pendant toutes ces dernières années je crois que j'ai gagné une très grande connexion avec le public à roland garros je me suis senti très aimé je me suis senti très bien et je les remercie énormément parce que pour moi me sentir aimé comme ça dans un lieu que j'adore à ce point c'est très important très bien et comment va votre français vous le parlez parfois de temps en temps quand je suis avec des amis français l'année qui vient en 2015 est un objectif d'être numéro un mondial être numéro un pour être numéro un pour moi ce ne sera plus un objectif dans ma carrière si avec les résultats que je fais et bien j'en deviens numéro un mondial fantastique je ne vais pas chercher à poursuivre cet objectif je vais suivre mon calendrier mon objectif c'est d'essayer de jouer le plus d'années possibles et ce que je ne vais pas faire c'est hypothéquer les meilleures années de ma carrière pour essayer d'aller chercher la place de numéro un ce sera plus un objectif pour moi mon objectif c'est d'être heureux je pense que je le suis et quand vous étiez enfant qu'est ce que vous rêviez de faire moi j'ai toujours voulu être sportif footballeur ou tennis man mais ma mère évidemment voulait que j'étudie alors j'ai étudié jusqu'à ce que je sois professionnel de tennis j'ai terminé mes études merci beaucoup